Après leur discorde, dont on ignore encore les vraies raisons, c'est maintenant une affaire de son qui vient accentuer la division entre Booba et son désormais ex-poulain Didi B. Le titre du morceau, c'est Cocolia. Alors, écoutons deux sons et on dépaporise ensuite. Son similaire, alors Ozone, toi qui parles avec Didi B, est-ce que tu as des infos sur cette affaire ? Oui, ce qu'on sait, c'est que tu sais qu'on a spéculé longuement là-dessus sur les réseaux sociaux et même ici, on a parlé avec Zabba qui a expliqué beaucoup de choses. Par contre, Didi B a donné sa version sur les réseaux sur sa page Facebook que je vais vous lire maintenant. Je ne voulais pas rompre ma période off. Je précise que Didi B avait annoncé qu'il allait faire une pause. Donc, il dit je ne voulais pas rompre ma période off et surtout pas à cause d'une opposition dont je ne saisis pas le sens. Le plan a toujours été plus important que le reste, mais trop de personnes sont obligées de parler à cause de mon silence. Pour clore le débat, j'ai fait Cocolia quand je me suis rendu compte du succès du morceau, quartier chez moi à Abidjan. J'ai voulu m'exprimer de la même manière sur des sujets plus personnels et l'aventure que je partage avec mes amis. C'est pour ça que la nuit du 23 au 24 mars, je me suis rendu au studio Insomnia à Boulogne-Bilancourt en pleine manifestation pour écrire le titre avec Igor L.T.D. Igor L.T.D. qui est un rappeur d'origine ivoirienne sur une composition de Spectra et de Easy Lee. J'avais prévu d'ailleurs de faire le clip au Mexique durant mon séjour actuel aux États-Unis dans ce petit hôtel situé dans un petit paradis qu'on appelle Cocolia Hotel. Mais je ne veux pas privilégier de la polémique à l'artistique. D'ailleurs, je suis très fier de voir à quel point ce titre a plu à toute la France et à quel point beaucoup se sont sentis concernés par ce titre. Et dans aucun scénario, je n'aurais souhaité faire la guerre avec l'une de mes inspirations. Si ce morceau lui plaît, il est à lui. Je m'en retourne au travail en faire d'autres. Voilà, donc il décide d'en faire d'autres. Dans tous les cas, j'ai sorti ce titre pour que vous puissiez l'apprécier. Merci beaucoup. L'Afrique doit toujours gagner. Signé Shogun. Oui. C'est lourd. Alors, est-ce qu'on a la version de Booba ? B2O. Booba fait des statuts pour commenter la publication de Didi. Je vous lis un peu. Il a dit quoi ? Bon, il a partagé une partie du poste de Didi. Il a dit, donc passe-partout, n'écris pas ce texte. Voilà. Il a entouré la partie où il dit, pour écrire le titre avec Igor LTD. Voilà. Donc, il a juste dit, donc passe-partout, n'écris pas ce texte. Il a dit, avant ça, il a mis quoi ? Mais, bon, clip au Mexicain. Pour ironiser, pour moquer même, on va dire. Voilà. C'est B2O. Voilà. Voilà. Aussi, il y a quelques jours, Booba a devalé sur les réseaux sociaux un couplet de Kokolia, où il a expliqué que le texte avait été écrit par un fan, qui lui avait ensuite demandé de l'interpréter. Booba a, par la même occasion, annoncé qu'il ouvrait un concours afin qu'un internaute puisse réaliser un deuxième couplet et qu'un featuring entre ce dernier et lui soit enregistré sur ce titre. Et néoù bien, il a reçu 5371 mails. Wow. J'imagine que c'est venu de partout, même de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, après les explications d'Ozone, est-ce qu'on peut savoir à qui appartient le son, Karina ? Ça appartient bien à Didi B, parce qu'il voit dans le poste de Booba, il l'a entouré. Donc, tu n'écris pas tes textes. Il n'a pas démenti pour dire non, c'est à lui qu'appartient le morceau, nanani, nanana, c'est le morceau de Didi B. Il a été précis et concis. Il a dit, je suis parti chez Igor, LTD, pour écrire le morceau. Donc, le morceau, c'est à lui, c'est à mon frère. D'accord. Alors, pourquoi ni Booba, ni Didi B ne parlent de saisir une maison de droit d'auteur, par exemple, la SACEM, pour régler le problème Ozone ? Moi, ce que je sais, c'est que j'ai parlé avec Diba, Diba Diallo, et l'équipe de Didi B, justement, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont entamé des procédures. Donc, ils n'ont pas vraiment envie de trop s'étaler là-dessus. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est artistique, c'est du buzz, ça crée beaucoup de bruit, ça profite à toutes les parties, en quelque sorte. Mais après, j'ai vu des trucs, des conversations, qu'on va dire privées, qui prouvent que Didi, en réalité, est le propriétaire du son. Parce qu'en fait, il est plus facile pour Booba d'avoir un son de Didi que le contraire. Ce n'est pas Didi qui a eu un son de Booba avant la partie. Didi a envoyé le son à Booba, ils étaient censés faire un filtre là-dessus. Voilà, c'est resté en suspens jusqu'à ce que survienne le clash avec Dajou, après la collaboration avec Dajou. Malik Traoré, est-ce que tu as eu vendre cette affaire ? Oui, j'ai entendu ça. Déjà, je voulais saluer Didi. On est fiers de ce qu'il représente aussi bien en Côte d'Ivoire, en Afrique, qu'à l'international. J'ai eu la chance de recevoir, il y a quelques mois aussi, dans une émission, dans mon expérience d'avant. J'ai salué Dibadialo, justement, et puis Louis Tal, toute son équipe, il bosse vraiment bien. C'est positif pour lui. C'est un peu dommage que, voilà, quand on a entendu qu'il avait signé un 9-2-I Africa, on était tous enchantés. C'est un peu dommage que ça se passe comme ça. Mais bon, l'industrie du showbiz, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est parfois des clashs ou des petites incompréhensions qui font aussi que l'artiste marche un peu plus. Donc, au final, ce que tu disais, c'est que ça profite à tout le monde, ça profite à Booba, parce qu'on va parler de sa version de Cocolia, et ça profite surtout à Didi Bé, parce que tout le monde va aller écouter Cocolia pour se rendre compte déjà de, un, est-ce que c'est un bon son, et est-ce que, c'est ça aussi le petit point négatif, est-ce qu'il a copié ou pas à Booba, etc. En tout cas, chapeau, chapeau à Didi Bé. Certains pensent que Booba, dans une logique de détruire la carrière de Didi Bé, vous y croyez ou pas, Karina ? Oui, quand même, parce qu'à la lieu où c'est arrivé, moi, au début, je pensais que c'était un berger, vous avez dit ça ici, je pensais que c'était un truc organisé pour faire parler de Didi Bé un peu à l'extérieur et tout ça, mais là où c'est arrivé, là, moi, je pense que lui, il a tout gagné, c'est Booba, il n'a rien à perdre. Didi Bé fait son chemin, actuellement, il a beaucoup d'étapes à truc. Mais aujourd'hui, Booba se permet de le clasher. Apparemment, ça fait plus mal à Didi Bé que lui, il s'en fout, on a l'habitude de le voir clasher tout le monde et n'importe qui. Mais là, ça met Didi Bé dans une mauvaise position parce que, déjà, se vantait d'être signé à 9-2, c'était tellement quelque chose. Tout le monde rêvait, tout le monde a rêvé, tout le monde était en jas. Et puis, un coup, ce genre de choses, tu exposes le petit, tu, excusez-moi du thème, tu exposes le gars, tu dis tout et n'importe quoi, c'est pas, c'est pas, c'est pas cool. D'accord. En fait, Booba, il est, oui. Oui, je voulais, vas-y, je pose la question. Booba, il est cohérent avec sa façon de vivre. Il a toujours fait ça. Mais Ozone, il le fait avec tout le monde. On ne va pas dire qu'il a fait spécialement pour détruire Didi Bé. Il est comme ça. Booba, il est comme ça. D'accord. Est-ce que ce n'est pas une stratégie ? Bon, moi aussi, j'en parlais à Ozone, je disais que moi, je n'y croyais pas vraiment. Bon, le son, les deux sons sont pareils. Qui a écrit le texte, finalement ? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Bon. Les deux textes sont pareils. Non, Didi Bé a écrit son truc, tu vois. Le morceau appartient à Didi Bé à la base. Voilà. Si on regarde bien toute la chronologie de l'histoire. Toi, tu voulais avoir un fit avec... Bédezo. Madame Suspect. Tu es allé dans son style, tu es allé dans son feeling. Oui. Tu as fait un peu de couplet rap et tout ça. Donc, lui, il veut faire un son avec Booba. Il fait un son qui ressemble, qui va dans le style de Booba pour que ça soit chic. Moi, je dis qu'il a écouté le son, c'est d'où il veut. Oui. C'est pour qu'il a écrit tout ça. Non, mais dans ce que tu as lu dans le poste de Booba, il dit que c'est un fan qui lui a proposé le texte. Tu vas aller d'où pas ? C'est Booba, tu sais. Booba là. Si, il dit, c'est ça. En vrai, Booba, tu vois, on est tellement habitué à des sorties de Booba. On se souvient de son clash avec Karis. Il a fabriqué tellement de choses. Là, c'était l'un des clashs les plus durs de Booba où ils sont allés se battre et tout ça à l'aéroport. Il a fabriqué trop de choses. Il a fait partie de Karis de toutes les... Il a ressorti des choses. Tu vois, d'aujourd'hui, quand Booba dit un truc-là, il faut prendre ça. Mais vraiment, président, moi, ce que je voulais ajouter, c'est vraiment qu'il faut souligner l'intelligence quand même de Didi. Parce qu'il ne va pas aller jusque dans une bagarre, dans un aéroport, etc. Il la joue très calme. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut souligner quand même le boulot de son équipe. Il la joue très, très calme. Et puis, Coccolier, en fait, c'est l'illustration que Didi B, c'est un grand artiste. Parce qu'il est capable d'aller sur des styles totalement différents. Bien sûr, bien sûr, différents. Et les réponses de Didi, c'est par le travail. Il a mis la main, il n'y a pas le truc, ça lui plaît. Voilà, c'est preuve de maturité. D'accord. Il y a aussi ceux qui sont persuadés que Booba est dans un deal avec son poulain, Didi B, pour lui donner plus de visibilité à l'international. Alors, vous le pensez aussi, Karina ? Non, moi, je ne le pense plus. Moi, pour moi, c'est ça. Moi, c'est ça aussi. Pour moi, c'est du buzz. Moi, moi, c'est ça. C'est savamment orchestré, c'est bien géré. Mais pour moi, ça profite, ça va profiter entièrement à Didi B. On a pensé la même chose quand Booba a fait son clash avec Paris. On a pensé la même chose. Jusqu'à ce qu'il se bagarre. Oui, on s'est dit que… Mais je pense que ça n'ira pas jusque-là. Et puis, pourquoi on fait ça, en fait ? Même si c'était le cas, Moulou, mais si c'était le cas, Coco Lya n'allait pas sortir deux fois. Il sort une version, l'autre. Ça gâte, en fait, le marketing. C'est un buzz. C'est un buzz 3.0. Ça peut être un marketing, justement. C'est une stratégie 3.0. Même son clash avec Rof, au début, on a pensé que, ouais, Rof et tout, peut-être que les deux veulent se positionner et tout ça. Mais après, c'est bagarre encore. Bon, c'est clair qu'avec la foule, bagarre encore la foule à Miami. Tu vois ce que je veux dire ? Mais Booba, encore après… Avec Didi, ils ne vont pas c'est Niaga. Non, non, non. Mais je pense que… Il ne peut pas arriver sinon Didi. Si il arrive sinon Didi… Je rêve que ce soit une stratégie marketing. C'est mon rêve. Moi, je dis que c'est un buzz arrangé. Moi, je crois que c'est un buzz arrangé. Mais il est très bon pour ça, Booba. Il est très, très bon pour ça. Alors, en tout cas, la novella de Booba et Didi est long d'être terminée. On attend la prochaine période. Sous-titrage Société Radio-Canada